Je m'appelle Michael Anderson et on ne peut pas dire que j'ai vraiment roulé ma bosse. Je ne suis pas très calé en philosophie, mais je sais au moins une chose. Dans la vie, il arrive toujours un moment où chacun doit payer son dû. Et parfois même au prix fort. C'est une leçon que je pensais avoir apprise une bonne fois pour toutes au cours de ce que les gens du coin ont appelé la tempête du siècle. Mais je me trompais. Ce n'est que cette semaine que la leçon a pris fin et que j'en ai pesé toutes les conséquences. J'ai toujours vécu dans le Maine. Quoique vivre est un bien grand mot pour qui habite le bout du bout du monde. Les habitants de Little Tall payent leurs impôts à Augusta. Ils ont un homard ou un aigle de mer pour décorer leurs plaques minéralogiques. Et ils soutiennent leurs équipes sportives, surtout celles de baskets féminins. Comme tout un chacun dans le Maine. Sonny, t'as oublié un amarr. C'est pour me porter chance. Tu veux bien doubler les amarrs, il y a une tempête qui s'annonce. Tous les hivers, c'est la même chose. Elles nous tombent dessus et elles s'en vont. Votre en revient toujours. Seulement, cette fois, ils disent qu'elle va être plutôt gratinée. Comme tout un chacun, ou presque. Les insulaires sont des gens à part. Ils savent se serrer les coudes en cas de besoin. On survivra. Ouais, comme tous les ans. Qui veut garder son bateau ? On se protège de la houle. Est-ce que t'y connais, hein, le Français ? Je t'ai pas sonné. Et ils savent également garder un secret. Comme celui qu'on a tous partagé en 89. Tous les habitants de Little Tall ont gardé ça pour eux. Je le sais. Je suis resté en contact avec eux. allez, allez... Passez-vous. Bonne journée, mesdames. Et voilà. J'ai de quoi affronter toutes les tempêtes du monde. Quand même. Vous croyez qu'elle sera aussi énorme qu'on le dit ? Ce que j'espère, c'est que ça n'amènera pas de coupure de courant. La radio annonce une grosse tempête de neige. T'inquiète, Ford. On en a vu d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux qui nous arrive ? On est à l'abri sur notre île. Ouais. N'empêche, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, mais ça risque de faire mal. Voici le trajet suivi par la fameuse tempête responsable du temps de ravage et surtout de la mort d'une quinzaine de personnes dans les grandes plaines et dans le Middle West. Ce que vous voyez ici vous paraît sans doute impressionnant. Mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Ce qu'on nous annonce, c'est une tempête atypique. Une sorte d'ouragan hivernal. Un peu comme celui qui a paralysé la ville de Boston et toute la côte d'Est en 1976. La première personne à avoir vu André Linoge fut Martha Clarendon. Et lui fut la dernière personne qu'elle ait jamais vue. Nous n'avons jamais eu de tempête d'une telle puissance depuis lors. Il reste toutefois espéré qu'elle ira se perdre en mer avant d'atteindre nos côtes comme c'est parfois le cas. Malheureusement, notre météo satellite est pessimiste à ce sujet. C'est sérieux tout-puissant. Pareil d'ici ce soir. La Nouvelle-Angleterre a toutes les chances d'emporter le gros loup. Regardez donc ce qui se prépare. Si aucun de ces deux systèmes dépressionnaires ne change sa trajectoire, ils vont se percuter et exploser au-dessus du Maine, lequel aura à affronter des vents pouvant atteindre la force 12 accompagnés d'une quantité de neige phénoménale qui naturellement risque de provoquer de nombreuses coupures de courant. L'idée d'effrayer les téléspectateurs, mais les gens... D'ici deux-trois jours, nous sommes susceptibles d'avoir autant de neige que durant tout un hiver. On a parfois un peu trop tendance à employer l'expression tempête du siècle. Mais croyez-moi, si ces deux dépressions convergent, comme nous avons tout lieu de croire, cette expression prendra tout son sens. Vous retrouverez Yud Parkin à... Oh, ma... Quand ils annoncent que la fin du monde est proche, c'est pour écouler leur stock de céréales. Mais quand ils disent de ne pas paniquer, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Oui, j'arrive ! J'ai du mal à aller plus vite que je ne le fais. Je me suis cassée le col du fémur cet été, ce qui fait que je me traîne comme un escargot. Oh ! Vous désirez, monsieur ? Né dans la luxure, tombe en pourriture. Je vous demande pardon. Né dans le péché, se fait embrancher. Ah ! Ah ! Ah ! Ensuite, posez-vous la question. Ai-je assez de piles pour ma radio ? Si vous avez un générateur, assurez-vous que vous avez suffisamment de fioul. Il en va de même pour l'essence ou le gaz. Vérifiez toutes vos provisions. N'attendez pas qu'il soit trop tâche. Merci. De sages conseils que les habitants de la Nouvelle-Pterre vous surponduent déjà entendre et il faut parfois de se répéter, surtout en prévision d'appareil fait. Je suis une théière au ventre enflé. J'ai une belle poignée et un jaune du bec. Lorsque l'on me remplit l'eau frémie, laissez infuser et buvez bien au chaud. Est-ce une catastrophe naturelle qui s'annonce ? Ou bien est-ce le châtiment de Dieu ? C'est ce que vous pourrez découvrir en vous procurant cet opéra de la terreur en exclusivité sur notre chaîne pour la modique somme de 19,95$. Si vous ne voulez pas rater le châtiment de Dieu, appelez tout de suite ce numéro. Un conseil, faites-le avant qu'il soit trop tard. Tout le monde a décidé de faire des provisions. Merci, Hatch. Michael, je compte sur vous mercredi pour la fête des Fayots. Je vais avoir besoin de toute la main-d'œuvre disponible. Je viendrai, si on est encore là, mercredi. Oh, il y a de grandes chances. Le bon Dieu veille sur ses oies. Il y a des côtes de porc ? J'étais sûre qu'il en restait. Il n'y a plus de côtes de porc ? Et voilà. Non, ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que tu as des steaks hachés ? Oui, j'en ai. Tiens. Écoutez-moi, tout le monde. C'est une tempête, rien d'autre. Alors, ce ne sera pas la première qu'on aura et ce ne sera pas non plus la dernière. Alors, s'il vous plaît, calmez-vous et ne vous conduisez pas comme les gens du continent. Commencez pas à nous faire votre numéro. Ah, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, madame Saint-Pierre. Quoi ? Quitte pas une seconde. Mike, Mike, téléphone, c'est ta femme. Elle a un petit problème à la crèche. Ah, il y a les oreilles qui lui chauffent. C'est à toi de savoir où est la chauve. C'est ta femme, non ? Hatch, tu veux bien prendre la relève ? Ouais, si tu me passes un fouet et un tabouret. Te laisse pas faire, Mike. Oui, Molly, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un petit souci. Tu peux venir ? C'est que tu tombes plutôt mal. Enfin, vas-y, dis toujours. Je peux la prendre, ta tartine ? Puisque tu la manges pas, tu veux bien que je finisse ta tartine ? Non ! Pippa, Pippa, non, arrête. Tiens-toi tranquille et calme-toi. Écoute-la. Qu'est-ce qui ne va pas avec Pippa ? Chut. S'il y a bien un truc dont j'ai pas envie, c'est qu'Alton Hatch me cherche des poux. C'est au sujet de Pippa. Trop tard, mon amour. Qu'est-ce qui se passe ? Pippa s'est coincé la tête dans les escaliers. Il n'y a rien de très grave. Du moins, je le crois. Seulement, affronter la tempête et son père, c'est au-dessus de mes forces. Alors, si jamais Hatch veut venir, je t'en supplie, viens avec lui. Bon, je suis là dans cinq minutes. À tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a, Pippa ? Une cruse de coin sonnit aigu. Allez, viens, on y va. Il nous mette un moraveur pour tempête. À quel point elle est énervée ? Molly ? À peu près 0,5 sur l'échelle de Richter. Pas plus. J'ai l'impression qu'elle va pas être à piquer des verres, cette tempête. Mike et ton papa seront là dans une minute. Mike te sortira de là. J'ai encore faim ! Tu peux la faire manger, Madame Anderson ? À la foire de Bangor, une fois, j'ai fait manger un singe. Je suis pas un singe, Harry ! Moi, je suis un... Je suis un chimpanzé ! Je suis pas un chimpanzé ! Arrêtez ! Arrêtez, ça suffit ! Ça n'est pas très gentil et puis ça fait de la peine à Pippa. Dun, arrête, s'il te plaît, c'est méchant. On regarde l'eau ! S'il te plaît, tu arrêtes ça tout de suite ! Papa ! Oh, Pippa ! Reste tranquille ou tu vas t'arracher les oreilles. Papa ! Et viens là, toi ! Pippa s'est coincé la tête et Dun, il voulait pas arrêter de se moquer de Pippa. Monsieur Anderson, j'ai arrêté, moi, quand Madame Anderson l'a dit. C'est très bien, Sally. Allez, descends, Ralfi. Hé là, hé là, doucement ! Méchant ! Pourquoi t'as fait ça ? Ça t'appendra ! Rapportez ! J'ai pas peur de vous. Mon père, c'est le patron de l'île. C'est lui qui vous paye à la fin du mois. Les méchants sont toujours punis. Donny Beals, tâche de t'en souvenir. C'est toujours comme ça dans la vie. Les méchants sont toujours punis. Oh, mon poussin, comment est-ce que tu as fait ça ? Ça a dit qu'il a dit que j'en étais pas cap. Et comment t'as fait ça, toi ? Ça a été facile de rentrer, mais j'arrive plus à sortir. Je crois que ma tête est plus grosse de ce côté-là. Ah, c'est vrai ? Mais tu sais ce que je vais faire ? Je vais la rétrécir. Et tu sais comment ? Non ! Comment ? Je vais appuyer sur le bouton petit. Ta tête va rapetisser et on n'aura plus qu'à te sortir de là. Est-ce que t'as compris ? Alors, laisse-moi faire. Chut ! D'accord, chut ! Je vais appuyer sur le bouton, là. T'es prête ? Ferme les yeux. J'appuie. Bip ! Ça y est, elle est toute petite. Vite, puis pas avant qu'elle ne regrossisse ! Ouais ! Super ! Ne t'es pas mangé, t'inquiète ! T'es trop gentille, toi ! Je suis désolée de t'avoir dérangée en plein travail, mais quand j'ai réalisé que tout compte fait, j'arriverai pas à m'en sortir toute seule, et j'ai paniqué. C'est rien, ça m'a changé les idées. On appuie sur le bouton. Tout le monde en a un. Davey Opwell court avec le ballon. Il évite la défense. Stotton veut récupérer le ballon, mais il n'a aucune chance. Opwell donne toute la mesure de son talent. L'horloge tourne deux jours. Le jeu est décisif pour son équipe. Il fait un deal, dribble, il... Il faut s'enfermer de sa place. Il mue est décisif pour sa place. Il ne s'est pas frappée. il ne fait pas. J'ai pas frappé. Il ne fait baile, Il ne fait pas de venir sur le ballon. Il ne », le fait pas du mal. Il n'a pas frappé. Il m'a dit qu'il s'enfonait. Il ne fait de venir sur le ballon. Il est dans le ballon. C'est parti ! Mais celle-ci ne se résumait en fait qu'à de violentes pluies verglasantes. Celle qui est attendue d'un tout autre acabit. Néanmoins, je me l'ai dit, et je vous rappelle encore, ne vous laissez pas aller à la bâtisse. Madame Clarendon ? Madame Clarendon, vous allez bien ? Madame Clarendon ? Madame Clarendon ? C'est Davey, Davey au poil. Vous allez bien ? Ouh, est-ce que vous êtes là ? Oublie le basket, Davey. Tu ne seras jamais sélectionné dans l'équipe de ton lycée. Tu es trop lent. Tu es un nain. Mais entre, voyons, je pourrais te rendre un grand service. T'épargner des désillusions. Au secours ! On a tué Madame Clarendon ! Au secours ! Aidez-moi ! On a tué Madame Clarendon ! Elle est morte ! Il t'appareil un moyen. C'est au pouvoir de se préparer. Parce que c'est exactement ce qui risque d'arriver. Un dernier conseil... Le traité de la religion... ... une provision de source, une peste... Il t'électue. Et marque. Par la saisonnette d'une sauce bolognaise à l'avion en voiture. Non ! Attendez ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! J'ai besoin de votre aide ! Au secours ! Au secours ! Davy Upwell, qu'est-ce qui te prend de te donner un spectacle en courant comme un dératé au milieu de la rue ? Quelqu'un vient de tuer, Madame Clérandeau ! Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise ? Il y a du sang partout et on lui a arraché un oeil ! Davy, voyons, calme-toi ! Il pense sur sa joue ! Madame Kingsbury, occupez-vous de lui. Servez-lui un thé ? Non, mieux que ça, donnez-lui un whisky si vous en avez. Vous comptez prévenir Mike Anderson ? Je vais d'abord aller voir moi-même ce qu'il en est. Malgré ce que vous pensez, c'est une chose que je suis capable de faire tout seul. Un coup de main, Monsieur Bills ? Non, je vous remercie, George. Je me débrouillerai. Faites attention, Monsieur Bills. Le tueur est peut-être encore dans la maison. ... ... C'est parti. Tu t'accompagnes ? Non, sans façon. Hé patron, merci de ce que tu as fait pour la petite. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Betty, je ne sais pas plus que toi. Sûrement pas avec un vent pareil. En cas d'alerte, on actionnera la sirène. Deux brèves et une longue, c'est ça. Mike Anderson, bien sûr. D'ailleurs, il est grassement payé pour prendre de telles décisions. Non, non, non. Je ne manquerai pas de lui dire bonjour de ta part. Au revoir. Merci d'avoir appelé, Betty. Dure journée, hein ? Betty Soames s'imagine qu'on a accès à tout un tas de prévisions occultes. Un peu comme Jeanne Dixon, la météo par la voyance. Il y a de ça, ouais. Tout le monde a lu les consignes de sécurité ? Tout le monde, à part les aveugles. Tu dois songer à te détendre un peu, Mike. Comment va, Pipa, de cher ? Les nouvelles vont vite. Tout se sait sur cette île. Elle va bien. Elle s'était coincée la tête entre les barreaux d'escalier. Son père est dehors dans la voiture. Il prépare la grosse tempête de 89. Je te jure, c'est bien la fille de Melinda et Alta Natcher. Ils ne peuvent pas la redier, celle-là. Tout le monde sait très bien ce qui se prépare. S'ils entendent la sirène, ils viendront. T'en fais pas pour ça. Tu es sûrement venu voir comment on avait organisé l'abri, je me trompe ? Ce serait peut-être une bonne idée. Avec 300 personnes, on peut tenir pendant 3 jours. Une semaine avec 150. Ce qui va sûrement être le cas d'après ce que j'ai entendu aux infos. Vous êtes désespérés. Vous avez l'impression que le monde entier s'est ligué contre vous. Mais Macintosh et Redding sont là. Ils plaident moins de côté au tribunal. Il y a quelqu'un ? Ne laissez pas courir la situation. Attaquez. Vous avez été victime d'un accident ? Vous toucherez des milliers de dollars grâce à nous. Alors n'hésitez pas. Appelez tout de suite le numéro qui s'affiche sur cette écoute. Allez-y, décrochez votre téléphone et composez vite notre numéro. Pour obtenir enfin ce qui vous revient de droit. Oh mon Dieu ! Mais vous parlez déjà assez sur le fer. Alors, ça te va ? C'est fabuleux. Et la réserve de vivre ? Pleine à craquer, comme tu voulais. Surtout des produits lyophilisés. On verse de l'eau sur la poudre et on avale le tout. Personne ne m'aura de faim. Et tu as fait ça toute seule ? Avec Tavia, la sœur de Pitt, tu m'as dit d'être discrète, de ne pas paniquer la population. Oui, c'est bien ce que j'avais dit. Alors, combien de gens savent qu'on peut soutenir un siège ? Absolument tout le monde. Qui êtes-vous ? Né dans le péché, mérite le bûcher. Tu étais avec une prostituée à Boston quand ta mère est morte à Macias ? Dans cette maison de retraite que l'État a fait fermer à l'automne parce qu'on avait trouvé des rats dans les cuisines. Sais-tu qu'elle s'est étranglée à force de t'appeler ? Touchant, n'est-ce pas ? Mais ne t'inquiète pas, Robbie. Elle t'attend sagement en enfer où elle est devenue cannibale. Quand tu la rejoindras, elle te mangera tout cru et elle recommencera et recommencera jusqu'à la fin des temps. Parce que Robbie, c'est ça l'enfer, la répétition. Dans leur fort intérieur, beaucoup de gens le savent. Tiens. Nul doute que notre région sera sévèrement touchée par la tempête. La météo prévoit le chaos pour cette nuit, des morts pour demain et l'apocalypse pour le week-end. En fait, cela pourrait être la fin de toute vie actuelle. On n'aura pas cette chance, mais on peut toujours rêver. Je vous retrouve après notre écran publicitaire. Ici Robbie Bills, pour le shérif Anderson, amenez... Amenez-vous, bon sang ! Il s'agit d'un meurtre ! Vous m'entendez, Anderson ? Amenez-vous ! On a toujours dans les pattes celui-là quand on n'a pas besoin de lui. Et là, où est-ce qu'il est ? Est-ce que quelqu'un me reçoit, oui ou non ? Anderson ! Robbie, c'était ce marchand. J'ai rien à vous dire, celui que je veux, c'est Anderson ! Je vais quand même pas faire son boulot par-dessus le marché ! Il a été appelé d'urgence par sa femme, Alton, l'a accompagné. Comment ça il a été appelé d'urgence ? C'est ici qu'elle est l'urgence ! Marta Clarendon gît dans une mare de sang et il y a un fou dans son salon ! Mais pourquoi il parle de meurtre ? Qui est mort ? Marta Clarendon ! Robbie, c'est moi, ne quittez pas. Vous voulez bien me laisser un petit peu tranquille ? Vous déboursez 5000 dollars par an pour votre shérif, alors laissez-le faire son travail. Où êtes-vous exactement, Robbie ? Où je suis exactement ? Devant, chez Marta Clarendon, nom d'un chien, où croyez-vous que je sois ? Je vais me débrouiller pour que cette ordure ne puisse aller nulle part. Alors vous avez intérêt à vous grouiller. On va se faire une autre balade, d'accord ? Bon, je vous laisse le magasin. Vous autres, vous restez là et vous finissez vos courses, compris ? Vous n'avez rien à faire sur Atlantique Avenue. Qu'est-ce que t'en dis ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, quelque temps, ne verra plus l'océan. Et quand ça arrivera, il ne restera plus qu'à prier le bon Dieu. Et à souhaiter de toutes nos forces qui nous entendent. On prend le fusil ? Oui, c'est plus prudent. Faites attention de bien mettre le camp de sûreté. Je veux dire que vous avez mis le temps. Posez ça, Roby. Non, pas question, shérif. Faites votre travail et moi je ferai le mien. Vous êtes agent immobilier. Pourriez-vous au moins le baisser ? Vous êtes en train de le pointer sur moi et je sais qu'il est chargé. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Bien, je me rendais tranquillement à l'hôtel de ville quand j'ai vu Davey Hopwell. Il courait comme un fou au milieu de la rue. Et il m'a dit que Martha était morte, que quelqu'un l'avait tué. Alors je suis venu voir, et j'ai vu. Ah, c'est... affreux. Et le tueur est toujours là-dedans ? Il m'a même parlé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'en sais rien, moi, de sortir. Il a dit, sortez ou sinon je vous tue, c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas vraiment pris le temps de le cuisiner. Et de quoi a-t-il l'air ? C'est à peine si je l'ai vu dans l'ombre. Bon, Hatch, tu restes à ma droite et tu gardes le canon de ton fusil pointé vers le sol. Et tu laisses le cran de sûreté jusqu'à ce que je te dise de l'enlever. Quant à vous, vous restez là où vous êtes, s'il vous plaît. C'est vous le shérif, pas moi. Vous devriez quand même faire attention. Même s'il y avait quelqu'un, il est sûrement parti à l'heure qu'il est. En passant par derrière, la clôture qu'est là doit faire à peine plus d'un mètre. La clôture qu'est là. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Regarde, Mike, il n'a plus de visage. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Hatch, est-ce que tu tiens le coup ? Tu tiens le coup ? Parce que sinon, je te prends ton arme et je reste tout seul ici. Et tu vas t'occuper de Roby. Ça va aller. Tu es sûr ? Oui, oui. Je te prends ton arme et je sais. Plus un geste ! Mains en l'air ! Au-dessus du fauteuil, je veux les voir comme en plein jour. Il y a deux armes pointées sur vous. Et l'une d'elles tire des chevrotines. Maintenant, joignez les mains. Robby, qu'est-ce qui t'arrive là-bas ? Ne vous mêlez pas de ça. On maîtrise la situation. Si jamais il bouge, surtout n'hésite pas. D'accord. S'il fait feu, nous serons deux à mourir. N'oubliez pas que ce sont des chevrotines. De plus, il n'a pas enlevé le cran de sûreté. Vous n'avez pas oublié de mettre des gants. Mes compliments. Levez-vous. Hatch, ferme la porte. Vaut mieux pas ? Je veux dire, c'est le lieu du crime. Normalement, on doit laisser les choses en l'état. Si on laisse tout ouvert, le lieu du crime sera bientôt enseveli sous deux mètres de neige. Ferme cette porte. Attendez. Comment vous vous appelez ? André Linoche. Bon, allez, avancez. Tépa, ça va ? T'es sûre, chérie ? Oui, j'en veux encore à Down Peace, mais ça va mieux. Je t'ai fait venir plus tôt, je suis désolée. Ah, c'est pas grave. Ils vont garder les plus grands à Mathias. Enfin, du moins pour cette nuit. Le ferry ne peut pas traverser avec le temps qu'il fait. Maman, il est froid. Tu m'étonnes, tu vas bientôt te réchauffer. Y'en a d'autres ? Non. Buster et Pippa sont les derniers. Pippa ? C'est une sacrée aventure que t'as vécu là. Oui. C'est gentil d'être venue, Melinda. C'est normal. Au revoir. Et encore merci de m'avoir aidée, Buster. De rien. Alors, à lundi matin, si les routes sont dégagées, dis au revoir, Buster. Ne conduis pas comme une folle, Angie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô ? Où tu étais ? Ça fait presque dix minutes que je fais ton numéro. J'étais dehors, j'ai renvoyé les enfants de bonne heure et j'accueillais les parents. Qu'est-ce qui se passe, Kate ? Écoute, je voudrais surtout pas t'inquiéter, tu sais, mais... On nous a signalé qu'une femme s'était fait assassiner. La vieille Martha Clarondo. Mike et Hatch sont allés chez elle. Tu... tu es sûre ? Je suis plus vraiment sûre de rien ce soir. J'ai failli devenir complètement dingue aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de partir, Mike m'a dit de t'appeler pour te dire qu'il maîtrisait la situation. C'est le cas ? Oui, sans doute. Toujours est-il qu'il voulait que je te prévienne avant que quelqu'un d'autre le fasse. Par la même occasion, si tu vois Melinda Hatcher... Elle... elle vient partir avec Angie Carver dans la même voiture. Tu devrais pouvoir la joindre chez elle d'ici un petit quart d'heure ou plutôt... Non, plutôt vingt minutes. Kate, est-ce... Est-ce qu'il pourrait pas s'agir, je sais pas moi, d'un canular ou alors d'une blague ? Non. C'est Robbie Bills qui nous a avertis et il est pas franchement comique dans son genre. Non, c'est vrai. Il a dit que l'assassin était encore dans la maison. Je sais pas si Mike appréciera le fait que je te le dis, mais j'ai pensé... qu'il valait mieux que tu le saches. Oli ? Je vous rejoins au magasin. Si jamais Mike arrive avant moi, surtout tu lui dis de m'attendre. Je sais pas si... Merci, Kate. Euh... Ralphie, chérie, si on allait au magasin pour voir papa, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Papa ? Ouais ! Allez, viens là que je t'habille. Tu veux le mettre là-dedans ? À moins que tu préfères le faire monter avec toi derrière. Allez, allez, montez. Bon, ça suffit. Baissez ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Robbie. L'enfer, c'est la répétition. Il ne raconte que des trucs sans queue ni tête. Je crois qu'il est fou allié. Il sait comment vous vous appelez. Comment ça se fait ? Ça, j'en sais rien, mais reconnaissez qu'il faut être vraiment fou allié pour tuer Martha Clarendon ? Bon. Je vous accompagne au magasin pour éclaircir ce crime. De toute façon, il va falloir contacter la police de l'État. Eh, Robbie, je sais que vous allez sauter au plafond, mais vous allez me laisser régler ça tout seul. Ici, c'est moi le maire, je vous signale. Et en tant que tel, j'ai certaines responsabilités. Moi aussi. Et elles sont clairement définies par la municipalité. Ursula a certainement plus besoin de vous à l'hôtel de ville que moi au poste de police. Tu viens, Hatch ? Attention à vos chevilles. Elles pourraient déformer vos chaussettes. Tout ça. Ohh ! Ça y est, on y est ! Oui, on y est. Maman, est-ce que t'es sûre que ça va ? Oui, ça va, chérie. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Parle moins fort, tu veux ? On va commencer par appeler la police de Macias. Roby avait raison sur ce point. Le problème, c'est de savoir s'ils vont nous en débarrasser rapidement. Hatch, quand on était dans le couloir, j'ai entendu la télé, pas toi. Je crois bien que c'était la météo. Mais il a sûrement dû... Elle a implosé. Il y avait un méchant trou dans l'écran. Il n'a pas pu faire ça quand on était là. Quand une télé implose, il doit obligatoirement y avoir un pouf et on n'a rien entendu. Ça devait être la radio. Il n'a rien entendu. Allez, éteigne pas ! Tu perds d'un autre courrier ! Pourquoi ? Tu perds d'un autre courant. C'est enlevé ? Oui. Ne fais pas de gaffe. Sortez de là. Montez lentement l'escalier. Elle s'est cassée. Sûrement à cause du froid. Il y a quelqu'un ? Laisse tomber. Fais le tour et ouvre-la de l'intérieur. Tu veux que je te laisse tout seul avec ce type ? Sauf si t'aperçois Superman et Loïs dans le coin. On pourrait le faire passer par devant ? Par le magasin ? Pour que tout le monde nous tombe dessus, tu rigoles ? Fais le tour. Entendu. La merde, elle a forcé un savon. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit que Martha est morte. Oui, on l'a assassiné. Alors ? Je n'ai toujours pas de nouvelles. Hatch ? Bonsoir, Molly. Où est Mike ? Il va bien ? Ça va, il m'attend avec le prisonnier. Il faut que je leur ouvre la porte. Il est de l'île ? Je ne sais pas, je ne l'avais jamais vu avant. Qu'est-ce qu'ils fabriquent dehors ? Donnez-moi ce que je veux et je m'en irai. Qu'est-ce que vous voulez ? Mike ! Grouille un peu, tu veux ? On se gèle ? On se gèle ! La porte est coincée. Mais t'as ôté le verrou ? Evidemment Alors ce coup-là, la serrure doit être bloquée à cause du gel Attendez, laissez-moi faire Anderson, vous allez devoir faire le tour et passer par le magasin Hatch, amène-toi, tout seul J'arrive Rappelez-vous ce que je vous ai dit, monsieur Anderson Nous en reparlerons En temps voulu Réveillez-vous ce que je vous ai dit, monsieur Réveillez-vous ce que je vous ai dit Non, je ne veux pas Réveillez-vous ce que je vous ai dit Mike, je voudrais que vous dégagiez l'allée centrale. S'il vous plaît, reculez. On a un criminel et on ne peut pas ouvrir la porte de derrière pour entrer, alors remets-vous un peu, ne restez pas là. Pourquoi il l'a tué ? Fais ce que je te dis, Pete. Mike doit commencer à se geler là-dehors. Ça fait un moment qui poirotte. On sentira tous beaucoup mieux quand ce type sera derrière les barreaux. Alors, reculez s'il vous plaît. Laissez-nous la place d'entrée. Allez. Surtout pas de gestes brusques, monsieur Linoche. Vous pourriez le regretter. Mike ! Prenez l'allée centrale et tout droit. Avancez. Peter Codson. Mon marchand de poissons préférés qui se tient là devant moi, coude à coude avec mon politicien préféré. Comment marchent les affaires en ce moment ? Pas très réjouissants. Heureusement que la marijuana met un peu de beurre dans les épinards. Combien de kilos y a-t-il planqué dans ton entrepôt alors qu'il est dix ? Vingt, quarante. Tu as intérêt à les protéger. Ce soir, il va y avoir une tempête du tonnerre quand la marée montra. Ça suffit, avancez ! Kate Withers. Tu as l'air en forme, mais cela n'a rien d'étonnant. Ce n'est qu'une simple formalité de nos jours. Cependant, je doute fort que tu aies osé l'avouer à tes parents ou à Billy. Avancez ! Ou tant pis pour vous. Je pense que tu devrais leur dire qu'est-ce qu'une petite dispute entre gens qui s'aiment. Ralphie ! Maman, est-ce que je peux te prendre ? Ralphie ! Reposez-le par terre ! Sinon... Je te connais, toi. Tu crois ? Oui, tu t'appelles Ralph Emrick Anderson et je sais aussi autre chose. Quoi ? Tu as une selle sur le nez pour que les fées le chevauchent. Mon papa a dit ça lui aussi. Je sais bien. En parlant de ton papa. Pourquoi est-ce que tu as ça ? Parce que je l'ai décidé. Allez, retourne voir ton papa. Prends-le ! Ralphie, viens là ! Maintenant, avancez ! Papa, l'occupe pas ! Il sait que j'ai une selle pour les fées sur le nez. Je ne le tuerai pas ! Sauf s'il ne va pas où il doit aller. Hé ! Attends ! Qu'est-ce que tu fais sur Katrina ? Et qui est-ce qui t'a parlé d'elle ? Tu es là ! C'est un assassin ! Reste en dehors de cette histoire, Billy Sobs ! Ne t'occupe pas de lui ! Et tant que tu y étaches de bougie. Billy ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chevaux avec lesquels elle s'offre des chevauches fantastiques. N'est-ce pas, Billy ? N'approchez plus cet homme, c'est un ordre ! Il s'affiche la trouille. Avancez, Monsieur Linoche. Mains en l'air et posez-les sur les barreaux. Écartez les jambes. Mieux que ça. Je vais vous fouiller. Si vous bougez, mon copain Alton Hatcher se fera une joie de vous trouer la peau. Ne faites pas un geste, Monsieur Linoche. Vous avez posé vos sales pattes sur mon fils. Alors vous avez intérêt à ne pas bouger un cil. Vous avez intérêt à ne pas voir ce genre de cheveux. Vous avez sorti une france à l'hiver. Vous avez contrôl à unordineux. L'horreur. Sous-titrage-l'a de la fois. L'hiver. 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 J'ai d'envite. Mi-l'hiver. Sous-titrage-l'hiver. L'hiver. Où est votre portefeuille ? Où est-ce qu'il est ? Mike, t'énerve pas. Ce type a posé ses sales pattes sur mon fils. Il a mis son visage contre son visage. Il l'a embrassé sur le nez, alors me dis pas de pas m'énerver. Où est votre portefeuille ? Où est votre portefeuille ? Où sont vos cartes bancaires ? Où est votre permis de conduire ? Votre carte de donneur de sang ? Mike, par quel égoût êtes-vous arrivé là ? Répondez ! Où est votre portefeuille ? Où est-ce qu'il est ? Arrête ! Arrête, Mike ! Mike, c'est notre prisonnier. Mike. Enlevez vos bottes. Je suis obligé de lâcher les barreaux pour y arriver. Elles ont des lacets, Mike. Si vous bougez, vous n'aurez plus jamais de problèmes de constipation. Enlevez-les. Enlevez-les. Y a rien. Pose-les près de mon bureau. Entrez maintenant, Monsieur Linage. Marchez doucement et gardez les mains en l'air bien en vue. C'est inutile d'y songer. C'est solide. Non, je te jure, Mike, elle ne voulait pas bouger. C'est solide. Ne touchez pas à ça ! Vous l'avez fouillé au moins pour voir s'il avait des papiers ? Je vous demande de sortir. Laissez-moi vous dire une chose, Monsieur Anderson, vous avez un sens d'humour des plus curieux. Je n'ai ni le temps ni la patience pour ça. Sortez avant que je vous flanque à la porte. Il pourrait bien qu'au prochain conseil municipal, on envisage quelques petits changements à Little Tall. Ça se passera en mars. On est en février. Alors, dehors ! On peut dire que j'ai réglé sa demande de maître, non ? Oui. Un re-diplomate. Il faut que j'aille voir Molly. Tu vas me laisser tout seul avec ce type ? Essaye de joindre la police de Macias. Et garde tes distances, compris ? C'était pas la peine d'ajouter ça. Oula, il y a quelqu'un ? Répondez ! Est-ce que vous me recevez Macias ? On a perdu le contact avec le continent. Peter Gotso ? Peter. Mike. Mike, au sujet de ce qu'il a dit, je sais pas d'où il sort ses foutaises. Ouais, écoute. Je voudrais que tu ailles là-bas avec Hatch. Il faut le surveiller. Il vaut mieux organiser des cars. D'accord. D'accord. Tu peux compter sur moi. J'ai peur de devoir vous mettre tous à la porte. Prenez ce dont vous avez besoin. Je vous fais confiance. On réglera ça après cette fichue tempête. Mais pour l'instant, je dois m'occuper de mon prisonnier. C'est vraiment lui qui a tué cette pauvre vieille Martha ? Je vous expliquerai tous et jurez, mais pas tout de suite. Maintenant, soyez chic. Aidez-moi. Aidez-moi à faire mon boulot. S'il vous plaît. Si quelques-uns d'entre vous, des hommes, veulent bien rester juste quelques minutes, Kirk Freeman, Jack Carver, Sonny Brottigan, Johnny Harriman, Billy ? Robbie ? Macias, ici Alton Hatcher de Little Tall. Nous avons besoin de la police d'Etat. Est-ce que vous me recevez, Macias ? Vous me recevez ? Macias ? Toujours rien et pourtant j'arrête pas de m'égosiller. C'est inutile. L'antenne qui avait sur le toit est tombée. Laissez le téléphone. Prends le camion. Tu feras pas 300 mètres en voiture. J'ai jamais vu la neige tomber aussi vite. Billy, tu veux bien l'accompagner, s'il te plaît ? Tiens. Je prendrai la voiture de service ou bien quelqu'un me déposera quand je rentrerai. D'accord. Là, je... je dois retourner chez... chez Martha Carandon. Il faut que j'aille mettre les scellés. Surtout, sois prudent. Alors ? Trop tard, c'est coupé. Dis, j'aimerais savoir. C'est vrai ce qu'il a dit ? Tu planques de la drogue dans tes casiers à Omar ? Maman, tu crois qu'il va s'effondrer dans la mer ? Non. Bien sûr que non, mon chéri. Installe-toi bien. Heureusement que t'as pas à faire le trajet en voiture. Fais attention à toi, Molly. Merci, Billy. T'inquiète pas, on sera bientôt à la maison. T'inquiète pas, ici. T'inquiète pas, une ligne Madagascar' mentionner��, parce que je t'en객, à nombreux propagées à abast 123 mai long. Ce qu'il a reçu, c'est vraiment difficile et effectivement que, on direito à avoir foulé cetteнал d'outre. ok 4 Sous-titrage ST' 501 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 Clyde ! Clyde, enfin, mais qu'est-ce que tu fiches ? Eh, Pete, ça va ? J'ai entendu. Clyde, tu peux pas répondre où je t'appelle ? Tu dors ou quoi ? Clyde ? Qu'est-ce qui se passe ? On est fichus. Robbie, l'HT s'est… Écroulé. Comment ça, écroulé ? Écroulé. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu. Ursula, vas-y, accède la sirène. Oh, Seigneur. – Mais mainketement. – C'est vrai. Ouuh ! Je n'aime ! » Ouuh ! » Sous-titrage ST' 501 ... 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 Franchement. Tous les trois, vous trouviez sa chevelure très attirante. Quelle jolie boucle blonde. Bien sûr, vous préféreriez mourir plutôt que de l'admettre. Ses cheveux vous excitaient. Assez, ça suffit. Vous vous êtes demandé ce que ça ferait de passer la main dans ses cheveux. C'est moi qui vais vous faire taire. Du calme, Jack, ça ne sert à rien. En voilà une autre jolie histoire pour vous, bambins. Je t'y vois déjà sur le lit, ton fils dans les bras. Buster, papa va te raconter comment il a crevé l'œil d'une méchante taffée. Ça suffit comme ça. Est-ce que ça va? Mike, excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne t'approche pas de lui. T'es blessé? Lâche-moi, Jack. Ça te fait mal? La balle m'a pénifleuré. Encore heureux. À 10 centimètres près, j'y restais. Il aurait eu de quoi rire. Danny. Mike. Mike. Mike, non. Il y a 10 centimètres près, j'étais pasée. Quelques'ups. Maintenant. Mais bon, c'est le plus. Il y a 10 centimètres près. Il y a 11 centimètres près, j'étais pasée. Il y a 10 centimètres près. Il y a 11 centimètres près. Vous croyez que son assurance couvrira les réparations ? Comme si c'était le moment, rentrez vite ! Mike, je ne sais pas comment m'excuser. C'est Hatch. Mike, à propos de ce qu'il a dit... Ça va. Ah, voilà les deux lascars. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Justement, j'aimerais le savoir. Maman, papa s'envoie. Non, c'est mon papa qui vient me border ! Pas toi ! Je veux mon papa ! Pas toi ! Mais laisse-moi ! Sois gentil, Denis ! Laisse-moi tranquille ! S'il te plaît ! Lâche-moi ! Mais lâche-moi ! S'il te plaît, sois gentil ! Lâche-moi ! S'il te plaît, mon chéri ! Denis, reviens ici ! Hé, stop ! Il est sur les nerfs, ce n'est rien. C'est papa qui me couche ! C'est lui qui doit me border ! Je veux que ce soit lui ! Dis donc, toi, tu vas filer immédiatement en haut et tu vas attendre ton papa, d'accord ? Allez, zou ! Excuse-moi, Molly, je croyais pouvoir le coucher, mais c'est toujours son père qui vient lui dire bonne nuit. Non, t'en fais pas, c'est pas la peine de le forcer. En plus, Buster n'est pas couché non plus, alors ils vont jouer, et après on les retrouvera endormis dans un coin. Bon, j'espère qu'il n'a pas réveillé les autres, moi. Non, ils dorment comme des petits anges. Je m'inquiète pour Denis par moments. Je l'aime, mais je m'inquiète aussi beaucoup pour lui. Oui. Tous les enfants ont des phases difficiles, c'est normal. Il ne faut pas t'inquiéter. Don fait parfois des petites crises, mais avec le temps, ça s'arrangera. Tu sais, je vais quitter Roby au printemps. Je vais partir avec Don et je vais retourner dans ma famille. Je n'arrivais pas à me décider une bonne fois pour toutes, mais ça y est, c'est toi. Sandy. Tu vas aider Billy ? Oui, madame. Tu pourras regarder s'il y a du porridge en réserve, et dis à Billy de rapporter du jus de fruits. Oh, ça, ça ne devrait pas être un problème, question jus. Le petit doit avoir ce qu'il faut. C'est beau. Oui, pourquoi pas. Lily, je voulais te... Est-ce que c'est la vérité ? J'ai envie de parler de ça. Es-tu vraiment allé... te faire avorter ? Je vais pas me fatiguer à en discuter. Tout est dit. Autant rester là. Tu ne veux pas savoir pourquoi ? Non, pas spécialement, non. C'était notre bébé et tu l'as assassiné. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Chacun son tour de poser des questions. Il y en a une qui me tracasse. Tu en es où avec Jenna Freeman ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a, Jenna Freeman ? Tu connais déjà la réponse, alors pourquoi tu me poses la question en quête ? Probablement pour que tu cesses de me juger avec cet air accusateur. Bien sûr que je savais pour Jenna. La pire Marie-Couche-toi-là de la région, c'était affligeant. Tu lui courais après comme un toutou. Mais c'était pas du tout ça. Ah bon ? Alors c'était quoi ? Explique-moi. Billy, dis-le-moi. Parce que là, tu vois, je comprends pas ce qui t'a pris. C'est vrai, je t'ai jamais dit non. Je t'ai jamais dit non et pourtant t'es allé voir ailleurs. C'est maladif chez toi, ça te démange à longueur de journée. Mais... Parlons plutôt du bébé. Ce bébé dont je viens d'apprendre l'existence de la bouche d'un parfait inconnu. Et devant la moitié des habitants. Non mais tu te rends pas compte, Billy, je savais avec qui tu traînais. T'imagines ce que j'ai traversé, je savais pas comment tu réagirais. Comment voulais-tu que je te fasse confiance ? Parce que c'est pas génial de découvrir qu'on est enceinte d'un mois. Alors que ton copain passe des après-midi entières à roucouler avec la première venue. Oui, mais ce bébé, il était aussi à moi. Tu es allé à Derry à mon insu et tu as tué ce bébé alors que c'était aussi le mien. Ah oui, c'est facile. Une fois que tout est fini, cet enfant est aussi le tien. Allô, ici Little Toll, répondez Macias. Mike. Oui, et je suis censé comprendre quoi ? Que je suis pas complètement débile. Non mais c'est vrai. Tu sais aussi bien que moi que si j'étais venue te voir pour t'annoncer que j'étais enceinte, alors que tu courais encore après Jenna. T'aurais pensé que cette garce s'est fait mettre enceinte pour me piéger. Ah oui, parce que tu te mets à penser à ma place maintenant, c'est nouveau. Heureusement que je réfléchis parce que toi c'est pas ton fort. Et ce bébé, tu y as réfléchi ? Cet enfant que tu as tué, est-ce qu'au moins tu étais consciente de ce que tu faisais à ce pauvre bébé ? Oh, et j'en ai plus qu'à cette des salades. T'es gentille, tu me laisses tranquille maintenant. Attends, ça me fera des vacances là, je t'ai assis vu. Qu'est-ce qu'il fait ? Je rêve, tu es écœurant ! Que tu sois fidèle déjà, ça faisait beaucoup. Mais en plus, tu es lâche et ça c'est mille fois pire. Tu n'es qu'une mauviète, incapable de reconnaître ses torts. Tu vois, si je t'en ai parlé, c'est parce que je croyais qu'on saurait réparer nos erreurs et sauver notre relation. Mais entre nous, il n'y a plus rien à sauver. Tu es toujours aussi bordé et affronté, tu me désoles. Qu'est-ce que vous faites ? Répondez, je vous parle. Qu'est-ce que vous faites ? Elle a raison, tu es d'une lâcheté affligeante. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Toi, la perte ! En bas des marches, en bas des marches, en bas des marches. Oui, j'ai mis dessus, je n'en prends aucun. Prends-la. Bon, maintenant, arrêtez ! ... Sous-titrage ST' 501 Allez, montre à cette mauvillette ce que tu sais faire Tiens ! Espèce de mauvillette Arrêtez, Lino ! Je vais te saigner comme un porc Je vais te montrer comment je traite l'illage Ça t'apprendra Non, non, non ! Sous-titrage ST' 501 Excuse-moi, j'ai cru que tu le perdais Je ne sais rien, d'ailleurs je te le laisse Dès que j'ai un casque sur les oreilles, je m'endors Il n'y a rien à faire Tiens, tu ne voudrais pas donner un coup de mât à Johnny ? En ce moment, la tempête continue à prendre de la force C'est infernal ce truc Les collègues météorologistes s'accordent pas dire que les chiffres sont pas très incroyables À Mathias, il est déjà tombé 45 cm de neige Je vous laisse imaginer la taille des plongères qui vont se former Les routes sont désertes D'ailleurs, pour séculer, remporte-la-t-il quoi ? Qu'est-ce qu'ils annoncent ? Que ça ne fait que commencer Ce n'est que le début des réjouissances Nous allons avoir droit à ce temps de chien jusqu'à demain soir Et à partir d'après-demain matin Ils estiment qu'on verra enfin le bout du tunnel Pour l'instant, toute la côte est privée de courant Si déjà eux, sur la côte, ils sont coupés du monde On est le cadet de leurs soucis Sur notre île Ursula, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas J'ai comme une intuition Un mauvais pressentiment Oui, il y a de quoi Martha qui se fait massacrer La Udwishman qui se suicide Et la tempête du siècle qui s'acharne au-dessus de nos têtes Il y a de quoi avoir de mauvais pressentiments Je crois que c'est plus que ça Vous n'avez pas entendu un bruit ? Ce n'est que le vent On aurait dit quelqu'un qui hurlait Oui, justement, c'est ce que je disais Le vent hurle ce soir, chérie Oui, oui Kate n'est toujours pas revenue ? Non, pas que je sache J'imagine que nos deux tourtereaux avaient des choses à se dire Laissons faire la nature, Johanna Comme le disait ma chère maman À trop regarder dans les trous de serrure, on risque de perdre la vue J'aurais juré que quelqu'un hurlait Encore une de tes lumières ridicules Maman, tu vas te taire, oui ? Lorsque j'ai ce genre d'intuition, je méfie toujours C'est une chose que j'ai apprise au fil du temps Molly, il est arrivé quelque chose à Peter Comment ça ? Quelqu'un est revenu du magasin ? Non, personne n'est revenu Ils n'ont pas bougé depuis huit heures Mais, Mike va bien Ne va pas t'imaginer que j'ai des dons de médium, non ? J'ai intercepté deux messages incompréhensibles sur la radio L'un d'eux venait de Hatch Et l'autre, je pense que c'était Mike Il disait quoi ? À qui il s'adressait ? Comme les antennes sont tombées, on n'y comprend rien C'est complètement brouillé, on ne saisit que quelques mots Je suppose qu'ils essaient de joindre la police d'Etat à Magas Donc, tu n'as pas de nouvelles de Peter ? Tu ne peux pas en être sûre ? Comment dire ? Je le sens Il lui est arrivé quelque chose Je vais essayer de convaincre Lucien Fournier de décoller de la télé Et de m'emmener au magasin avec sa moto neige Au moins, j'en aurai le cœur net Tu pourras t'occuper de tout le monde pendant ce temps-là ? À moins que le toit s'écroule Tout ce qu'il y a à faire, c'est les rassurer et leur dire qu'on sert le petit déjeuner à 7h et qu'on a besoin de monde pour ranger après Pour ce soir, le plus gros est fait, on est tranquille La plupart des gens sont en train de se coucher Ça devrait aller D'accord, je m'en charge Tu pourrais faire passer un message à Mike ? Dis-lui de faire des tours de garde Il y a plein d'hommes qui font rien Il n'a que l'embarras du choix Et qu'ils viennent ici Dis-lui que sa femme le réclame Oui, t'inquiète pas Je lui dirai Merci Kate ! Kate ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « De quoi tu voulais me parler ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais qu'est-ce que vous voulez ? D'où tenez-vous vos renseignements ? Hatch ! Mettez-vous par groupe de deux. Vous pourrez le surveiller à tour de rôle. Et pendant ce temps, les autres se mettent dans le magasin. Et en réglant le miroir, vous virez cette pièce. Ouais. Comme ça, il pourra pas nous attaquer tous en même temps. Ouais, ça, ça vous laisse une marche. Allez, en route. On repart à l'hôtel de ville. Mike. Peter est bien comme ça dehors, tu crois ? Ouais. Quand tout sera fini, on s'occupera de lui correctement. Mike, c'est trop affreux. Allons-y. Allez, on y va. Bonne année. Ouais. Whoa ! Elle n'est pas prête de se réveiller. Pourtant, si somnifères sont très légers, d'après le Dr Grissom, on pourrait presque les vendre sans ordonnance. Elle doit être sous le choc. Quoi qu'elle ait fait ou subi, elle n'y songe plus pour le moment. Et ce n'est pas plus mal. Faites pour rêve. Vous ne pensez pas que quelqu'un devrait rester là pour la surveiller ? On n'a pas besoin de la surveiller, Andy. Oui, mais... On n'a pas besoin de la surveiller. D'accord. Oula, tu connais. Je l'ai rencontrée dans un bar d'Istanbul. Elle m'a immédiatement fascinée. Son allure à la fois désinvolte et pleine de charme, sa manière de balayer la salle du regard, je n'avais dû que pour elle. Et tu ne t'es pas demandé pourquoi elle jetait son dévolu sur toi. Tu t'es fait avoir comme un débutant. Jill, chérie, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, Andy, essaye d'avoir de la calmer. Moi, je vais voir ce qui se passe en haut. C'est un cauchemar. J'ai peur, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je ne peux pas y aller. Je vais craquer. C'est au-dessus de mes forces. Sandy. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Sandra. Sandra. Je n'ai assez. Que se passe-t-il ? Je n'ai assez. Qu'est-ce qu'il y a ? Allons. Ça ne s'arrêtera jamais. Là, là, ça va. Mike. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Andy, j'aurai besoin de ton aide. Ça va aller, ma puce. Oui. Elle est morte. Ursula, tu tiens le coup ? Sandra, il faudrait des couvertures. Tu pourrais aller en chercher une ou deux pour l'envelopper. D'accord. Tu viens avec moi, Ursula ? Merci beaucoup. Mike, qu'est-ce qu'il y a encore ? Pour Billy Soames, vous êtes sûr qu'il est mort ? Oui. Pourquoi ? Cora Stanhope vient d'être retrouvée morte, elle aussi, dans les toilettes. Chut ! Qu'est-ce qu'elle a eu ? Une attaque ? Un infarctus ? C'est un suicide. Oh non ! Est-ce que... Est-ce que Billy est toujours dans la réserve ? Oui. On a pensé qu'il valait mieux pas trop le bouger, on l'a enveloppé quand même. Andy ? Oui ? Toi et Sonny, envelopper Cora Stanhope et aller la mettre avec Billy. Sortez par la petite porte de la salle de réunion, histoire que le moins de gens possible voient le corps passer. Qu'est-ce qu'on fait pour Jonas ? Il ne sait pas encore. Je l'ai vu en bas tout à l'heure, il n'allait pas tarder à se coucher. Laissons-le dormir tranquille, sa femme le lui dira demain matin. Upton Bell ? Oui ? Descends et trouve cinq ou six hommes qui ne sont pas couchés, des costauds, capables de faire un kilomètre avec de la neige jusqu'aux genoux. Tu élimines d'office les cardiaques, d'accord ? Demande-leur de monter me voir, un point c'est tout. Ne leur en dis pas plus, surtout. D'accord. Mike ? Je vais voir mon petit Roby. Où est-il ? Il m'a dit qu'il viendrait. Je ne veux pas mourir, pas sans avoir vu mon fils. Je veux que quelqu'un me tienne la main quand je partirai. Roby, où es-tu ? Où es-tu ? Je me vois, mon Roby. Il a dit qu'il viendrait. Oh, Roby, où es-tu ? Je crois que tout le monde ici vous a assez vu. Oh, Jack, c'est encore toi qui l'emporte. Bon, on aura peut-être plus de chance à la prochaine donne. Mike. C'est cet homme, celui qui a pris Ralphie dans ses bras au magasin. C'est lui, n'est-ce pas ? Tu ne risques rien, tu es sûr ? Oui. Ce monstre ne sera jamais livré à la justice et tu le sais pertinemment. Tu ferais peut-être mieux de t'en débarrasser. Il suffit d'un accident. Ne dis pas de bêtises. Dépêche-toi de rentrer avant d'attraper froid. Toi, dépêche-toi de revenir. Ne t'inquiète pas. Hatch, Roby a une arme. Le prisonnier, il va lui tirer dessus. T'approche pas. Pousse ce revolver. Roby, pourquoi ? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ? Roby, non ! Pourquoi m'as-tu abandonné et laissé mourir entouré d'inconnus ? Je ne t'ai pas planté là, aidez-moi ! Roby, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi m'as-tu laissé mourir sans un adieu ? Roby ! Je t'ai attendu, Roby. Je suis patiente, je t'attends toujours. En enfer. Je t'attendrai encore et toujours. Taisez-vous. Bien. Je vous tue. Oh, avec ça ! Roby ! Je t'attendrai en enfer, Roby. Et quand tu y descendras, je te mangerai les yeux à la petite cuillère. Je les mangerai et je les remangerai sans fin. Car l'enfer, c'est la répétition. Né dans le péché, tu seras mangé. No ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en sais rien. Hatch ! Hatch ! Hatch ! Ils sont peut-être plus bas ! Laisse-toi de là ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hatch ! Qu'est-ce que tu fais, Hatch ? Ne t'approche pas ! Non ! Ne t'approche pas ! Donnez-moi ce que je veux, et je m'en irai. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas... Oui, Hatch ! Hatch ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, Hatch ? Hatch ! Il faut lui donner ce qu'il veut. Si on lui donne ce qu'il veut, il s'en ira. Il nous restera tranquille. Mais si on ne le lui donne pas, si on ne le lui donne pas, il... Où est-il allé ? Dans cette direction ? Dans la tempête ? ... Sous-titrage ST' 501 ... On ne risque pas de voir grand chose avec ce temps. Sous-titrage ST' 501 ... 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